Dans cette vidéo, l'ensemble des exercices proposés vous permettront dans un premier temps d'identifier ce qui est identique au contenu d'une conversation, de répondre à des questions sur le contenu d'une conversation ou d'un texte, et enfin d'être capable de répondre à des questions diverses sur un texte officiel. 17번. Là, l'homme s'adresse à Sumi et lui pose une question de confirmation. 내일, demain, 출장 가져, la forme 가져, c'est une forme interrogative mais qui demande une confirmation. 출장, c'est un voyage d'affaires. Donc, demain, vous partez en voyage d'affaires, c'est bien ça ? 잘 다녀오세요. 다녀오다, c'est aller quelque part revenir, 다녀오다. Bon voyage, en d'autres termes. Réponse. 아침에는 회사에 올 거예요. 저녁에 출발해요. 아침에는, le matin, 회사에 올 거예요. je viendrai travailler, je viendrai à l'entreprise. 저녁에, le soir. 주발해요. je pars, donc je pars le soir. 아, 그래요 ? 아, oui ? 그럼, dans ce cas ? 내일 봐요. à demain. Regardons la première proposition qu'il nous est donnée. 남자는 출장을 갑니다. 럼 출장을 갑니다. 출장가다 signifie partir en déplacement professionnel. donc 럼 part en déplacement professionnel. Cette phrase est évidemment fausse, puisque c'est par l'homme qui part, mais soumis, qui part en voyage professionnel. donc la femme. Deuxième proposition. 여자는 아침에 출발합니다. 여자는, la femme, 출발합니다. partir, donc par, 아침에. le matin. Sauf que, elle répond, 저녁에 출발합니다. Elle répond, je pars, le soir. Cette deuxième proposition, et fausse également. Troisième proposition. 여자는, 내일, 회사에 안 갑니다. 여자는, la femme, 내일, demain, 회사에 안 갑니다. donc elle ne se rend pas, la femme ne se rend pas au bureau, demain. Pourtant, elle dit, 아침에는 회사에 올 거예요. je viendrai travailler. donc cette troisième proposition, et fausse également. quatrième proposition. 남자는, 내일, 여자를, 만날 겁니다. 럼, 남자는, 내일, demain, 여자를, 만날 겁니다. 만나다, rencontrer, vera. Donc, l'homme vera la femme, demain. Effectivement, comme le confirme cette dernière phrase de la dernière réplique. 그럼, 내일 봐요. l'homme et la femme se rencontreront, se veront. donc, le lendemain à l'entreprise. avant qu'elle parte pour son voyage professionnel. La réponse 4 est exacte. . 18번, 다음을 듣고, 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. Problème numéro 18, écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. 저, 식빵은 없어요. Ici, le 저, c'est un choix qui est utilisé pour interpeller une personne, pour attirer l'attention d'une personne, qui peut être interprétée comme une forme de excusez-moi. 식빵은, alors 식빵, ça désigne du 밤미. 식빵은 없어요. Il n'y a pas de 밤미. Réponse, 네, alors là c'est une réponse, réponse à une question négative, donc en français on répondra non, même si en coréen on répond oui. 네, 다 팔려서, 팔리라, c'est être vendu. donc 다 팔려서, ça signifie tout a été vendu. 지금, maintenant, 다시 만들고 있습니다. On est en train d'en refaire. 그럼 dans ce cas, 언제쯤, «끔» ça signifie approximativement, donc 언제쯤, «quand» approximativement, 오면 돼요? «à quel moment approximativement puis-je venir? » Réponse, c'est 10쯤, c'est ici, c'est ici c'est 3 heures, donc aux alentours de 3 heures. 오시면 됩니다. Vous pouvez venir aux alentours des 3 heures. Proposition numéro 1. 여자는 식빵을 못 샀습니다. La femme 못 샀습니다. N'a pas pu s'acheter. N'a pas pu s'acheter. 식빵, du pain de mie. Dans cette conversation, on se rend compte qu'elle avait l'intention d'acheter du pain de mie, ce que signifie la première réplique, mais l'homme lui dit que tout a été vendu et qu'ils sont en train d'en refaire. Donc la femme va devoir revenir plus tard pour en acheter. Donc à ce stade de la conversation, elle n'a pas pu acheter de pain de mie. Cette première proposition est a priori exacte. Deuxième proposition, 남자는 여자에게 빵을 주었습니다. L'homme 빵을 주었습니다. A donner du pain. 여자에게. A la femme. Dans la conversation, l'homme renseigne la femme sur le fait qu'il n'y a plus de pain et sur l'heure à laquelle elle peut repasser pour acheter du pain. Mais l'homme ne lui donne pas de pain. Réponse 2 est une réponse fausse. Troisième réponse proposée. Donc troisièmement, la femme est venue à cet endroit, donc ici, a priori une boulangerie. La femme est venue à trois heures ? Non. Trois heures, c'est l'heure à laquelle on lui recommande de revenir pour acheter du pain. Mais elle est venue beaucoup plus tôt. On ne sait pas à quelle heure, mais ce n'est pas à trois heures, c'est avant. Vous pouvez donc éliminer cette réponse 3 pour cette raison. Quatrième proposition. 남자는 지금 빵집에 다녀올 겁니다. L'homme maintenant 다녀올 겁니다. Il va se rendre, il va faire un aller-retour donc, à la boulangerie. Dans cette conversation, on se rend compte que l'homme renseigne la femme sur la présence ou non de pain de mie. C'est donc que l'homme travaille dans la boulangerie et au moment de la conversation, il y est déjà. Donc, il ne va pas se rendre à la boulangerie. Vous pouvez donc éliminer la quatrième réponse également. Ce qui nous confirme que, c'est bien la première proposition, qui est ce qui correspond le mieux au contenu de notre conversation. Passons au problème suivant. 19번 수미씨, 미영씨 결혼식이 7시지요? 이제 가야겠어요. 네, 그런데 우리 어떻게 갈까요? 차를 가지고 갈까요? 거기 너무 복잡하니까 지하철로 가는 게 어때요? 그래요. 길이 막힐 수도 있으니까 지하철로 가요. 19번 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. Problème numéro 19 Écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. 수미씨, 미영씨 결혼식이 7시지요? 이제 가야겠어요. 미영씨 결혼식이 7시지요? Donc l'homme s'adresse à Sumi pour lui dire que, pour lui demander, c'est une question, 미영씨 결혼식이 7시지요? La présence du 지지 ici montre que c'est une question destinée à avoir une confirmation. 미영씨 결혼식, le mariage, 결혼식, c'est la cérémonie de mariage, donc la cérémonie de mariage de 미영, 일곱씨, 7시, est à 7시, n'est-ce pas? Donc 7시 du soir, donc 19시, on se marie rarement à 7시 du matin. 이제, à présent, 가야겠어요. Il va falloir y aller. Réponse? 대, alors oui, confirmation que c'est bien à 7시. 그런데, cependant, 우리, nous, 어떻게 갈까요? Comment allons-nous nous y rendre? Comment y allons-nous? 차를 가지고 갈까요? 가지고, gada, 차를 가지고, gada, on emmène la voiture, littéralement ça pourrait être ça, mais on va le comprendre de la manière que c'est ça. On y va en voiture. 거기 너무 복잡하니까 지하철로 가는 게 어때요? 거기, là-바, 복잡하다, quand on parle de la circulation, 복잡하다, ça veut dire qu'une route est encombrée, qu'il y a des embouteillages. 너무 복잡하니까 c'est trop encombré là-bas. 지하철로 가는 게 어때요? 어때요? c'est une expression qu'on utilise pour demander à l'avis de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi ne pas y aller en métro? Réponse? 그래요. Entendu, d'accord. La route peut être bloquée, comme il peut y avoir des embouteillages. 지하철로 가요. Prenons le métro. Allons-y en métro. Première proposition. 남자는 혼자 그런 식에 갈 겁니다. L'homme 그런 식에 갈 겁니다. Se rendra à la cérémonie de mariage 혼자 seul. Pourtant, dans le texte, l'homme demande à soumis confirmation de l'heure et lui dit qu'il va falloir y aller. Quand il dit ça, il ne parle pas de lui seul mais de deux personnes ensemble. Ce qui est d'ailleurs confirmé par la réponse de soumis qui nous dit comment y allons-nous? Donc, il y a bien deux personnes qui vont à une série de mariage ensemble. Vous pouvez donc éliminer la réponse 1. Réponse 2. 여자는 일곱시에 남자를 만날 겁니다. 여자는 la femme 일곱시에 아, setter donc, adisnerver 남자를 만날 겁니다. rencontrera l'homme l'homme de cette conversation adisnerver on peut également éliminer cette proposition puisque 7h, 19h c'est l'heure de la cérémonie de mariage pour commencer et deuxièmement ces deux personnes ont actuellement une conversation parce qu'elles sont ensemble. Donc, elles n'ont pas rendez-vous ensemble à cette heure elles sont déjà ensemble. Vous pouvez donc éliminer cette deuxième proposition. Troisième proposition. 여자는 지하철로 결혼식장에 갈 겁니다. 여자는 la femme 결혼식장에 갈 겁니다. elle va se rendre 결혼식장 c'est le lieu de la cérémonie de mariage en métro cette proposition n'est pas en contradiction avec le contenu du texte. Dans la dernière réplique elle nous dit 길이 막힐 수도 있으니까 지하철로 가요. Allons-y en métro. On suppose qu'elle va y aller en métro. Regardons la dernière proposition. 남자 남자는 결혼식에 차를 가지고 갈 겁니다. L'homme 차를 가지고 갈 겁니다. Se rendra donc en voiture 결혼식에 à la cérémonie de mariage cette assertion est fausse puisque l'homme lui-même suggère de prendre le métro parce que les routes sont probablement encombrées. Donc vous pouvez aisément éliminer la réponse numéro 4 pour garder la réponse 3. Certes dans le sujet il n'est mentionné que c'est que la femme qui se rend en métro à la cérémonie de mariage mais ce n'est pas en contradiction avec le texte même si l'homme lui aussi s'y rend. 20번 손님 식사 맛있게 하셨어요? 네 맛있었어요 얼마예요? 2만 원 입니다. 인터넷으로 예약을 하셔서 5,000원 할인되었습니다. 네 이 카드로 계산해 주세요. 20번 다음을 듣고 대화 내용과 같은 것을 고르십시오. problème numéro 20 écoutez ce qui suit et choisissez ce qui correspond au contenu de la conversation. 손님 식사 맛있게 하셨어요? 손님 c'est la manière d'appeler le client dans un magasin restaurant. 식사 votre repas 맛있게 하셨어요? donc vous avez bien mangé? réponse 네 맛있었어요. c'était très bon c'était délicieux. 얼마예요? c'est combien? 2만 원 ça fera 20,000 ça fait 20,000 원 ont été déduits donc vous avez eu une réduction de 5,000 원 pour quelle raison? la raison la cause est devant internet suro 예약을 하셔서 parce que vous avez fait une réservation internet suro par internet parce que vous avez réservé par internet réponse dé d'accord 이 카드로 계산해 주세요 계산하다 signifie 베ier encaisser ici dans ce cadre-là c'est la personne qui est devant qui va prendre la carte et donc encaisser encaisser donc avec cette carte s'il vous plaît 계산 해주세요 encaisser s'il vous plaît 이 카드로 avec cette carte regardons les propositions qui nous sont données première proposition 남자는 지금 카드 가 없습니다 남자는 donc l'homme 지금 maintenant 카드 가 없습니다 il n'a pas de carte de paiement sur lui la dernière réplique de notre dialogue pourtant nous indique le contraire l'homme lui-même demande à la personne qui va encaisser d'encaisser avec la carte qu'il lui présente donc vous pouvez éliminer la première réponse deuxième réponse réplique à réserver par internet cette proposition est parfaitement compatible avec le contenu de notre dialogue Si vous regardez la deuxième réplique de la femme Vous avez une réduction de 5000 won Donc cela nous confirme que l'homme a bien réservé par internet Réponse 2, semble compatible Regardons les deux autres propositions Proposition 3 La femme est venue pour la première fois dans ce restaurant Bon, le contexte de notre conversation nous permet très facilement de comprendre que la femme travaille dans ce restaurant Elle s'adresse au client en l'appelant son nime Lui demande s'il a bien mangé Et c'est elle qui va encaisser l'addition de ce qu'il a mangé Tout porte à croire que cette personne travaille donc dans le restaurant Donc il n'y a aucune raison que ce soit la première fois qu'elle y vienne Vous pouvez donc éliminer très facilement la proposition numéro 3 Proposition numéro 4 Donc est-ce que l'homme et la femme ont mangé ensemble ? Écoutez, pour les mêmes raisons qui ont été données pour la proposition juste avant Non, la femme travaille dans ce restaurant Elle lui a demandé s'il avait bien mangé Lui encaisse son addition Mais à aucun moment ces deux personnes n'ont mangé ensemble Donc vous pouvez également éliminer la proposition 4 Ce qui nous confirme que c'était bien la deuxième proposition Qu'il fallait retenir comme étant l'élément qui correspondait au contenu du texte 21번 Minçu Cox, les buscar Maxwell Non, je ne sais pas encore Mais je n'ai pas encore -in-c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada 민수 씨, 아르바이트 할 곳을 찾았어요? 민수, 찾았어요? 주아 트루 베 아르바이트 할 곳을 곧, 한 endroit, 주아 트루 베 아르바이트 하다, ou travailler, ici travailler pas dans le sens de travailler dans une entreprise, mais plutôt de faire un petit boulot, un petit job, à temps partiel éventuellement. réponse, 아니요, non, 아직 못 찾았어요. je n'ai pas encore trouvé, 못 찾았어요. je n'ai pas trouvé, je n'ai pas, 아직, encore trouvé. 제가 일하는 박물관에서 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 생각 있어요? 제가 일하는 박물관에서 에서 dans le musée 제가 일하는 dans lequel je travaille 찾고 있는데 nous cherchons 아르바이트 할 사람을 찾고 있는데 donc nous cherchons une personne, quelqu'un 아르바이트 할 사람 qui pourrait travailler, venir faire un petit job. 생각 있어요? ça t'intéresse? ça te dirait? qu'en penses-tu? réponse? 박물관 아르바이트는 donc un petit job dans un musée 안 해봤는데 je n'en ai jamais fait 한번 해보고 싶네요 해보고 싶다 vouloir faire 한번 je voudrais faire une fois donc ici ça voudrait dire plutôt j'aimerais bien essayer première proposition 여자는 남자와 같은 일을 합니다 여자는 la femme 남자와 같은 일 le même travail 그럼 합니다 donc la femme exerce le même métier le même travail 그럼 l'homme et la femme ici dans cette discussion ne travaille pas ensemble elle demande à l'homme s'il veut faire un petit job c'est donc l'homme ne travaille pas et donc s'il ne travaille pas par conséquent ils ne font pas le même métier a priori vous pouvez donc éliminer cette phrase deuxième proposition réplique de la femme est la suivante 제가 일 하는 박물관 에서 donc dans le musée dans lequel je travaille vous pouvez donc a priori retenir cette deuxième proposition regardons les troisième et quatrième propositions proposition 3 est-ce que l'homme a déjà travaillé dans un musée est-ce que l'homme a déjà travaillé dans un musée si nous regardons sa dernière réplique 박물관 아르바이트 는 안 해봤는데 lui dit le contraire qu'il n'a jamais travaillé dans un musée vous pouvez éliminer la réponse 3 dernière proposition proposition 4 donc c'est l'inverse de l'intention c'est l'intention de ne pas faire quelque chose donc ici comprendre que l'homme n'a pas l'intention ne cherche pas de travail ne cherche pas à travailler vous pouvez donc éliminer cette proposition puisque l'homme cherche toujours un travail on peut avoir un indice d'abord parce que la femme lui pose la question de savoir s'il a trouvé un endroit où travailler ça veut dire qu'il cherche réponse non je n'ai pas encore trouvé donc ça veut dire qu'il cherche encore deux indices pour éliminer la réponse 4 revenons en arrière on peut donc ainsi confirmer que c'est bien la deuxième proposition qu'il fallait retenir pour ce problème quelques expressions 다 pallida pallida signifie être vendu une forme passive 다 signifie tout donc tout être vendu donc tout est vendu 언제쯤 오면 돼요 언제 quand 쯤 approximativement donc 언제쯤 오면 돼요 quand puis-je venir approximativement troisième expression 어떻게 갈까요 어떻게 갈까요 comment on y va on y va comment 다음을 읽고 물음에 답하십시오 problème 61 et 62 lisez ce qui suit et répondez aux questions 저는 조금 전에 텔레비전을 보고 깜짝 놀랐습니다 텔레비전에 제 동생이 크게 나왔기 때문입니다 동생은 테니스 경기장에서 경기를 보고 있었는데 박수를 치면서 웃고 있었습니다 동생의 모습을 텔레비전에서 본 것은 처음이었습니다 매일 보는 동생이지만 동생의 얼굴을 텔레비전에서 보니까 새로운 기문이 들었습니다 revenons sur chacune de ces phrases 저는 sujet moi 조금 전에 il y a quelques instants tout à l'heure 텔레비전을 보고 텔레비전을 보다 donc regardez la télévision je regardais la télévision et 깜짝 놀랐습니다 j'ai été très étonné très surprise j'ai été très surprise en regardant la télévision 텔레비전의 à la télévision 제 동생이 sujet mon frère ça veut dire parce que quelque chose donc parce que mon frère est apparu à la télévision en grand donc elle a été surprise la dame a été surprise parce que son petit frère est apparu en grand à la télévision phrase suivante 동생은 donc mon frère tennis 경기장에서 c'est donc un cours de tennis donc un stade où on joue au tennis le cours de tennis 경기를 보고 있었는데 était en train 보고 있었다 était en train de regarder un match sur le cours de tennis 박수를 치면서 웃고 있었습니다 웃고 있었습니다 웃다 signifie rire donc 웃고 있었습니다 il était en train de rire 박수를 치면서 en applaudissant télévision à la télévision 동생의 모습을 COD donc voir mon frère donc l'apparence de mon frère donc voir mon frère à la télévision le fait de voir mon frère à la télévision c'était la première fois donc c'est la première fois que je vois mon frère à la télévision 매일 보는 동생 이지만 매일 보는 동생 매일 보는 동생 je vois mon frère tous les jours même si je le vois tous les jours mais télévision에서 à la télévision 동생의 얼굴을 보니까 mais le fait de voir mon frère de voir le visage de mon frère à la télévision et là c'est une expression de la cause c'est comme j'ai vu mon frère comme j'ai vu le visage de mon frère à la télévision il y aura un élément à trouver ici 새로운 기분이 들었습니다 donc ça m'a donné un sentiment nouveau regardons les problèmes associés à ce texte 61번 기억에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오 Problem numéro 61 choisissez ce qui convient pour 기억 regardons à nouveau la phrase qui nous intéresse ici 매일 매일 보는 동생 이지만 동생의 얼굴을 텔레비전 에서 보니까 새로운 기분이 들었습니다 alors première proposition 편하고 편하다 signifie être confortable deuxième proposition 반갑고 반갑고 cela signifie dire enchanté être ravi de voir quelque chose troisième possibilité 복잡 하고 복잡하다 signifie être complex quatrième possibilité 비슷하고 signifie être similaire bon 매일 보는 동생 이지만 동생 에 얼굴 을 텔레비전 에서 보니까 le fait de voir le visage de mon frère à la télévision ça a provoqué quel type de sentiment chez moi est-ce que j'étais confortable est-ce que j'étais ravi de le voir est-ce que j'étais j'avais un sentiment complexe ou est-ce que j'avais un sentiment similaire est-ce que c'était comme d'habitude bah non ici la bonne réponse c'est le fait que ça m'a fait plaisir 반갑고 새로운 기분 이 들었습니다 62번 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오 problème numéro 62 choisissez ce qui est identique au contenu du texte proposition numéro 동생 동생은 테니스를 보러 경기장에 갔습니다 동생은 mon frère mon petit frère 테니스를 보러 afin de voir du tennis de voir un match de tennis 경기장에 갔습니다 est allé sur un cours de tennis ton frère est allé au cours de tennis pour voir un match cette première proposition n'est pas du tout en contradiction avec le contenu de ce texte puisque elle a vu son frère applaudir en regardant elle a vu son frère rire en applaudissant devant un match de tennis à la télévision deuxième proposition c'est moi c'est la personne elle-même donc j'ai vu mon frère pendant que j'applaudissais donc ça c'est inexact parce que dans notre texte c'est le frère qui applaudit en riant on peut éliminer cette deuxième proposition troisième proposition je n'ai vu le visage j'ai déjà vu le visage de mon petit frère à la télévision auparavant on peut facilement dire que cette assertion est fausse puisque cette phrase du texte nous indique le contraire 동생의 모습을 télévision에서 본 것은 처음 이었습니다 c'était la première fois vous pouvez éliminer la réponse 3 quatrième réponse 저는 오늘 테니스 경기장에서 동생을 만났습니다 sujet je 동생을 만났습니다 j'ai vu mon petit frère tennis 경기장에서 sur le cours de tennis la personne qui écrit le texte a vu son frère non pas sur le cours du tennis mais à la télévision donc on peut éliminer la proposition numéro 4 ce qui nous confirme que la proposition numéro 1 est celle qu'il faut choisir pour ce problème 63 64 다음을 읽고 물음에 답하십시오 problème 63 et 64 lisez ce qui suit et répondez aux questions ici nous sommes face à un message qui est publié sur regardons en 한국 아파트 게시판 ça signifie un panneau d'affichage donc c'est une information qui est affichée sur le panneau d'affichage de 한국 아파트 du complexe d'appartement coréen regardons le détail lisons ensemble le détail de ce message 주 내부 지하 주차장 우리 아파트 지하 주차장 물청소를 다음 주 월요일과 화요일에 할 예정입니다. 청소를 하는 날에는 주차를 할 수 없습니다. Appartus' d'autres 주차장을 이용하시기 바랍니다. 30일 화요일 청소시간 9시부터 18시까지 2019년 7월 22일 월요일 한국아파트관리실 Regardons phrase par phrase quelles sont les informations qui nous sont proposées dans cette publication. Introduction, nous voyons pour la première phrase, 안내, information. On nous donne une information sur quelque chose. Sur quoi nous donnons-nous une information ? 지하 주차장 청소 안내, 청소 signifie le ménage, le nettoyage. 지하 주차장, ça signifie le parc de stationnement, un parking, 지하 souterrain, donc parc de stationnement souterrain. Informations sur le nettoyage des parcs de stationnement souterrain. 우리 아파트, donc notre complexe d'appartement. 지하 주차장 물청소를, donc le lavage à l'eau des parcs de stationnement de notre complexe d'appartement. 할 예정입니다. aura lieu et prévu pour avoir lieu, donc. les lundi et mardi, 다음 주, de la semaine prochaine. 청소를 하는 날에는, le jour du nettoyage, 주차를 할 수 없습니다. Il n'est pas possible, donc, de se garer. Le stationnement est impossible, les jours de nettoyage. 아파트의 다른 주차장을 이용하시기 바랍니다. 이용하시기 바랍니다, donc, 기 바랍니다, c'est une expression qu'on utilise de manière formelle pour demander à quelqu'un de faire quelque chose d'une certaine manière. Donc, c'est une requête polie, formelle. Donc, veuillez faire quelque chose. Merci de bien vouloir faire quelque chose. De faire quoi ? 이용하다, d'utiliser, d'avoir recours à 아파트의 다른 주차장, un autre parc de stationnement du complexe d'appartement. 정소, 일정. 정소, nettoyage, 일정, calendrier, programme, etc. Donc, le programme de nettoyage. Ici, en Corée, il faut savoir que les complexes d'appartement sont divisés en différents bâtiments et chaque bâtiment est désigné par un numéro. Et c'est le mot 동 qui désigne le bâtiment. Donc, ici, quand vous voyez Samcipildong, cela désigne les bâtiments 301 et 302 respectivement. On voit derrière que nous avons une date. le lundi, ou l'huile, 29 juillet. 29 juillet, donc, c'est la date à laquelle aura lieu le nettoyage des parkings des bâtiments 301 et 302. Le mardi 30 juillet, c'est la date à laquelle aura lieu le nettoyage des parcs de stationnement des bâtiments 303 et 304. Regardons la suite des informations. 청소 시간. 시간, c'est donc l'heure, les horaires. Voici donc les horaires de 청소, de nettoyage. Le nettoyage, donc, a lieu de 9 heures à 18 heures. Ensuite, nous avons une date. Cette date-là, c'est la date de publication du message. C'est la fin, nous sommes à la fin de la publication. Donc, les informations ont été mises sur le tableau d'affichage le 22 juillet 2019, un lundi. Et le message est signé de Kuali Sil. Kuali Sil, c'est le bureau de gestion d'un complexe d'appartement. Tous les complexes d'appartement en Corée, la plupart du temps, ont un bureau qui s'appelle Kuali Sil. Et donc c'est le bureau de gestion d'un complexe d'appartement en Corée. 63. 왜 이 글을 썼는지, 맞는 것을 고르십시오. Problem numéro 63. Choisissez la raison pour laquelle ce texte a été rédigé. Première proposition. 청소, 장소를 바꾸려고. 바꾸려고. 바꾸라 signifie changer. Afin de changer. Afin de changer quoi ? 청소, 장소를. Le lieu de nettoyage. Deuxième proposition. 청소 계획을 물어보려고. 물어보다 signifie demander. Afin de demander. Demander quoi ? 청소 계획. Demander le programme de nettoyage. Se renseigner sur le programme de nettoyage. Troisième proposition. 청소 이유를 설명하려고. 설명하다 signifie expliquer. Afin d'expliquer. Afin d'expliquer. Les raisons. Les raisons. 청소. 청소 이유. Les raisons du nettoyage. Quatrièmement. 청소 날짜와 시간을 알리려고. 알리라 signifie informer. Afin d'informer. Sur. Sur quoi ? 날짜. Les dates. 시간. Et les heures. 청소. Du nettoyage. Bon. Une fois qu'on a expliqué chacune des propositions, il est très facile de se rendre compte que c'est la quatrième qui convient. Effectivement, le but de ce message, c'est d'informer sur le fait que le nettoyage des parkings aura lieu les lundis et mardi de la semaine prochaine, avec les dates, le détail des dates et des horaires pour chacun des bâtiments. C'est clairement la réponse 4. Vous pouvez donc éliminer les réponses 1, 2 et 3. 64번. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problem numéro 64. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. 이틀 동안 주차장을 청소할 겁니다. 주차장을, le parking, 청소할 겁니다. On nettoiera les parcs de stationnement. 이틀 동안. 이틀 동안. Pendant deux jours. 이틀 signifie deux jours. deuxième proposition. 주차장 청소는 화요일에 시작할 겁니다. Le nettoyage des parcs de stationnement. 화요일에 시작할 겁니다. 시작할 겁니다. 시작할 겁니다. 시작할 겁니다. 시작할 겁니다. 시작할 겁니다. 화요일에. Mardi. Ici, on peut constater que c'est inexact puisque l'on sait déjà que ça aura lieu lundi et mardi. Donc, si ça aura lieu lundi et mardi, ça commencera lundi. On peut éliminer la proposition numéro 2. Proposition numéro 3. 지하 주차장 물청소는 9시까지 합니다. Le nettoyage à l'eau des parcs de stationnement. Or a lieu 9시까지. Jusqu'à 9h. Or 9h, c'est l'heure de début, pas l'horaire de fin. Donc, nous pouvons donc éliminer la proposition numéro 3. Proposition numéro 4. 7월 20일까지 다른 주차장을 이용해야 합니다. 이용해야 합니다. Donc, il faut utiliser 다른 주차장, un autre parking, un autre parc de stationnement, jusqu'au, 까지, jusqu'au 22 juillet. Regardons à nouveau notre document. On constate que, d'abord, les dates où auront lieu le nettoyage sont les 29 et 30 juillet. Que le fait d'utiliser un autre parking ne concerne que les dates de nettoyage. 청소를 하는 날에는 주차를 할 수 없습니다. 아파트에 다른 주차장을 이용하시길 바랍니다. Il faut utiliser un autre parking. Les jours de ménage, de nettoyage et uniquement. Revenons à la date du 22. La date du 22 dans ce document, c'est la date qui nous est donnée ici. Le 22 juillet 2019. C'est la date où a été publiée l'information sur le panneau d'affichage par le bureau de gestion des appartements. Et non pas à la date jusqu'à laquelle il faut utiliser un autre parking. Vous pouvez donc éliminer la quatrième proposition également. Ce qui nous donne pour information que la réponse 1 est effectivement, comme on pouvait s'en douter, la bonne réponse. 이틀 동안 주차장을 청소할 겁니다. Le ménage s'étend effectivement sur 2 jours. Les 29 et 30. Lundi et mardi. Une période donc de 2 jours. 표현 연습. Quelques expressions à retenir. 깜짝 놀랐습니다. Être très surpris. 할 예정이다. Cette expression est souvent complétée d'autres choses. Mais cela signifie avoir prévu ou prévoir de faire quelque chose. 다른 주차장을 이용하시기 바랍니다. Ici dans cette expression, la partie intéressante c'est 하시기 바랍니다. Veuillez utiliser l'autre parc de stationnement. L'intérêt de cette expression, c'est de noter le caractère formel pour demander à quelqu'un de faire quelque chose. Veuillez utiliser. Merci de bien vouloir utiliser un autre parc de stationnement. Dans le cadre de la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, d'abord écouter plusieurs fois le document audio. Dans un second temps, vous pouvez, en plus d'écouter le document audio, répéter ce que vous avez entendu. Et enfin, concernant l'ensemble de ces exercices, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite, lire l'énoncé de compréhension écrite vous sera d'une grande aide. Vous pouvez, en plus de ça, dans un second temps, réécrire les énoncés sur un carnet. Et enfin, dans un troisième temps, lire le vocabulaire et les expressions importantes que nous vous proposons.